Musique 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 Oh we I'll be in the world Ca tourne, ça tourne Ca tourne, toi ? Ca fume, ça tourne Nous nous retrouvons pour parler du rassemblement des gilets bleus qui manifestent parce que le prix des Benokimda a augmenté de 50 centimes Interruption spéciale On me dit à l'instant qu'il y a une nouvelle manifestation de pêcheurs qui s'est créée en Bretagne Nous sommes en contact avec Louane Ledoux, envoyée spéciale de Monomus Pays Où sont nos poissons ? On veut des explications ! Où sont nos poissons ? On veut des explications ! Je viens de loin, la Chine me vole mes poissons Bonjour, je viens de Chine, je ne vole pas les poissons, je vais juste pêcher plus loin Car on en a presque plus vers chez nous Comme vous pouvez le voir, les pêcheurs venez et tant qu'ils n'auront pas de réponse, ils resteront là, je vous remercie Nous avons la chance exceptionnelle de recevoir la professeure Marina qui va nous éclairer sur ce sujet Bonjour professeur, nous venons de voir que des pêcheurs manifestent car il y a de moins en moins de poissons Mais où sont nos poissons ? Bonjour, effectivement, il y a de moins en moins de poissons car nous polluons notre planète Pourriez-vous approfondir vos propos s'il vous plaît ? Comme vous le savez, notre mode de vie nécessite de plus en plus d'énergie, notamment de l'énergie fossile, telle que le charbon qui pollue énormément en émettant des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone Mais quel est le rapport entre le réchauffement climatique et la disparition des poissons ? Et bien, pour le comprendre, on peut observer l'expérience suivante Si on mesure la température de 100 millilitres qu'on place dans un aquarium couvert contenant une grande quantité du dioxyde de carbone et dans un aquarium contenant juste de l'air on peut remarquer qu'au bout de quelques dizaines de minutes et après exposition à la lumière d'une lampe la température dans l'aquarium contenant le dioxyde de carbone est plus importante que dans l'autre aquarium Donc, l'effet de serre est accentué par l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère ce qui est à l'origine du réchauffement climatique Ah, c'est bizarre, je trouve le plus en chaud de chaque année Mais, elle vient pour les poissons ? Non, ce n'est pas bon du tout Si on regarde la courbe de solubilité du dioxygène en fonction de la température de l'eau on peut observer que plus la température de l'eau augmente, moins il y a de dioxygène dans l'eau Or, comme nous les hommes, les poissons respirent ils prélèvent le dioxygène dans l'eau et rejettent du dioxyde de carbone L'appauvrissement de l'eau en dioxygène va donc entraîner une migration des poissons vers des eaux plus froides donc plus riches en dioxygène, ce qui est indispensable à leur survie Voici un exemple de migration, celle de la morue En rouge, les zones où elles sont abondantes et en bleu, où elles sont rares Depuis 1960, on constate cette migration vers le nord et selon les projections, elles vont disparaître totalement de la mer du nord pour s'installer dans la zone arctique, plus froide Nous nous retrouvons après cette brève interruption, je vous rassure La professeure Magana va bien, mais elle est remplacée par le professeur Charcot Bonjour Bonjour Professeur Charcot, après la dioxygénation des océans Y a-t-il un autre facteur à l'origine de la disparition ou la migration des poissons dans certaines zones de pêche ? Évidemment, la surpêche et les techniques de pêche telles que la pêche et la dynamite détruisent la biodiversité marine et leur habitat mais il y a aussi l'acidification des océans Pourriez-vous expliquer ce phénomène ? Comme l'a expliqué la professeure Marina tout à l'heure nous rejetons une grande quantité de CO2 dont une grande partie va se dissoudre dans les océans ce qui va diminuer le pH de l'eau et la rendre plus acide Mais quelle est la conséquence de l'acidification des océans ? Il y aura un changement de comportement et de taille de certaines espèces marines telles que les crustacés et le blanchissement et la destruction des coraux qui sont les principales zones d'habitation de certaines espèces marines Merci d'avoir répondu à nos questions Cette migration a déjà aujourd'hui des effets sur des populations des zones chaudes où l'accès aux poissons est de plus en plus difficile Si nous continuons à polluer cette réorganisation de la biodiversité marine entraînera une insécurité alimentaire pour plus de 200 millions de personnes C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !